...de 16 à 100 mètres, voilà la partie avec le concurrent le long de la corde qui a pris le meilleur départ. Il s'agit de Indian Charm qui vient avec Rêve Béré, le favori, qui galope à l'extérieur en troisième position. Galope Rosita Desbrières, elle est là, qu'elle acte les serradiacs, tandis qu'on se rapproche notamment avec Mondialito, la toque bleue qui vient à l'extérieur. Jeff Millen-Droite, dans le pâle, on vient de faire environ 200 mètres avec Rêve Béré, le favori, qui est au commandement, Indian Charm le long de la corde. On note également que Bruceau et David de Mauriton galopent troisième en deux ans. Et on note également que le peloton est très compact en face sous la direction de son favori, Rêve Béré, qui reste pour l'instant aux avant-postes. C'est une bien la situation, nous pouvons voir également Mondialito, qui n'est pas le mal placé, il est ici à l'extérieur pour l'instant, accompagné par le numéro 9, Indian Charm, qui reste également à la pointe du combat et ses concurrents bien groupés à bord de le tournant. On voit également North Falcon, qui est un petit peu plus loin maintenant, il est au centre avec la casacque bleue et orange, porté par Céline Ries-en-Pauvoir. Alors qu'un petit peu plus loin, se retrouve également le numéro 6, c'est Rosita Lébrière, qui est pour l'instant au sein du peloton, ici, avec la casacque de Cyril Agdiard. Notons derrière l'intervalle de deux franches longueurs, que le numéro 14, Romura, suit les animateurs, donc un peu à distance tout de même. Le retour de l'ombre d'accord du numéro 15, Saint-Cout qui essaie de se rapprocher mais isolé. On va venir chercher le bon terrain à l'extérieur avec le favori de numéro 2, Rêve-Béret, au contraire du numéro 15, Saint-Cout qui vient en dedans, avec également la Sabartarié qui est là, avec cette Tokyo Bob, les concurrents qui sont à 200 mètres du poteau, avec Rêve-Béret à l'extérieur, qui a toujours l'avantage, mais on revient en dedans avec Saint-Cout, avec la Sabartarié également, ainsi que le numéro 9, Indian Charme, Rêve-Béret, bien appuyé sur la liste extérieure. On va finir par s'imposer au dépend du numéro 6, Mondialito, et du numéro 9, Indian Charme, pour la troisième place. Facile succès, écrasant succès pour l'élève de Jean-Claude Rouget, Rêve-Béret, qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires cet après-midi, gagnant dans un morceau et se sentant manifestement très à l'aise sur cette liste, c'est très pénible. Deuxième place pour le numéro 10, Mondialito, Mondialito qui était le travail un peu difficile tout à l'heure, qui a néanmoins tracé un parcours extrêmement propre cette fois, je pense que l'état du terrain a été fait un atout supplémentaire pour ce concurrent, on rappelait que c'était un produit d'adieu au roi qui allait bien dans le terrain, souffle voir lourd. Troisième place pour le numéro 9, Indian Charme, et la quatrième pour le 15, si nous avons bien vu, le numéro 15, c'était 5 août. 12 et 8, c'est l'arrivée de cette deuxième épreuve, le prix de Colombier, où son favori, ce numéro 2, Rêve-Béret, permet...